Musique Oh je suis pas content, il y a un sénateur qui prend de la drogue. Oui, il y a un sénateur qui prend de la drogue. Et visiblement, il en donne aussi aux autres. Un sénateur en garde à vue, soupçonné d'avoir drogué une députée pour tenter d'abuser d'elle. Depuis mercredi, Joël Guerriot, 66 ans, doit répondre aux questions de la police judiciaire. Les faits qui lui sont reprochés auraient eu lieu mardi soir à son domicile parisien, dans le sixième arrondissement, non loin du Sénat. La victime présumée est députée. Depuis 2017, elle appartient à la majorité présidentielle. Aux enquêteurs, elle a indiqué s'être sentie mal lors d'une soirée avec le sénateur. A l'hôpital de l'Extasie a été détectée dans son sang, une drogue retrouvée en perquisition chez Joël Guerriot. Non mais là, on touche le fond, c'est pas possible. Comment il s'est défendu le mec ? Sénateur accusé d'avoir drogué une députée. Joël Guerriot a déclaré en garde à vue que l'Extasie lui avait été fournie par un membre du Sénat. Non mais attends, là je comprends rien. Il est sénateur ou il est député, Louis Boyard ? Testé positif à plusieurs drogues, l'élu a notamment évoqué l'état de santé de son chat pour expliquer sa consommation. Non mais là, ça a absolument fait aucun sens là. L'état de santé du greffier, c'est ça l'excuse ? Après, on peut pas vous en vouloir, c'est vrai que vous les avez toutes faites, vous commencez à patiner. Non mais non de Dieu de bordel, le pompadu, c'est quoi ces conneries ? Ton chat, il est malade ? A la limite, si t'es un grand ami des animaux, je veux bien que tu dis j'ai eu un petit coup de blouse parce que mon chat il a la chiasse, donc du coup je prends de l'Extasie. Mais là, on t'accuse d'en avoir donné à quelqu'un d'autre à son insu. Après, peut-être que sa défense n'explique rien concernant son cas personnel, mais c'est vrai que s'il y a de la drogue qui circule au Parlement, ça pourrait peut-être expliquer d'autres trucs. Nous qui sommes sans passer, les femmes, vous qui n'avons pas d'histoire, depuis la... Je vous remercie, vous n'avez plus la parole. Mais c'est qui ce mec au départ, sans déconner ? Personne le connaît, il fait des interventions à l'Assemblée ? Oui, il fait des interventions, d'accord, mais sur quel sujet ? Si les produits stupéfiants sont dangereux pour la santé de ceux qui les consomment, leurs trafics sont aussi plus généralement néfastes pour l'ensemble de la société. Ok, d'accord, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bon, après, on va pas se plaindre, hein, pour une fois qu'on a un député qui connaît son sujet... Bon, après, vous vous en doutez, le sujet principal cette semaine, c'est cette terrible attaque qui a touché le village de Crépole. Une fête de village s'est transformée en une attaque mortelle et un adolescent de 16 ans a été tué ce samedi dans la Drôme. Ça s'est passé dans la salle des fêtes de la commune de Crépole, dans la nuit du 18 au 19 novembre, alors que 400 personnes étaient réunies pour un bal d'hiver, des individus non-identifiés ont pénétré dans la salle communale vers 2h du matin. Les auteurs, qui ont quitté les lieux avant l'arrivée des gendarmes, ont tué un adolescent à coup de couteau et blessé près de 9 autres personnes, dont 2 sont actuellement en urgence absolue. Thomas, 16 ans, était venu faire la fête avec ses amis et a été tué d'un coup de couteau. C'était un nounours trop gentil, un petit gars sans histoire avec un grand sourire. Attends, ils sont en train de parler de l'assassin ou de la victime ? Oui, non mais avec eux, on sait jamais. C'était un bain de sang. Les jeunes de cité ont encerclé la salle des fêtes et planté les gens à l'aveul. Le videur s'est fait trancher les doigts. On faisait un massage cardiaque à un jeune par terre. C'était le chaos. Oh là là là, mais quelle horreur, putain ! Mais non, mais ça fait chier ! Mais parce qu'on va perdre la monétisation avec un sujet pareil ! On pourrait pas genre juste totalement esquiver ? Comme la France Insoumise ? Non mais sans déconner, moi je veux pas aborder ce sujet-là. C'est pas mon métier, je vais dire de la merde. Je suis humoriste, je suis pas journaliste. Donc je vais laisser de véritables professionnels faire leur travail. Anne-Saura Dubois, c'est un fait divers dramatique. Un jeune de 16 ans est décédé, mais sur lequel on ne connaît pas grand-chose. Finalement, l'enquête vient de démarrer, elle est en cours. On ne connaît pas l'identité des suspects. Et pourtant, il y a déjà une pluie de réactions politiques. Oui, surtout à droite et à l'extrême droite, en effet. C'est désormais assez classique. Le réseau social X, anciennement Twitter, tweet de Jordan Bardella, tweet aussi d'Éric Zemmour, avec un peu sur la même ligne des conclusions, déjà assez rapides, en tout cas des supputations sur les motivations, l'origine des personnes qui effectivement ont causé ces faits dans ce village de Crépole. Vous le voyez, pour tuer des jeunes Français, des racailles, Jordan Bardella parle de criminels de cité. Et on est dans une politisation de plus en plus importante du fait divers. Attends, ça va être long. Non, mais sans déconner, c'est ça qui vous choque, là, en premier lieu ? C'est ça qui vous empoigne ? C'est-à-dire la récupération politique des... J'arrive pas à dire faits divers, putain, c'est chaud. T'as pas un autre mot à la place ? Crime de guerre ? Ta gueule. Ce qu'on note, c'est que, alors que les politiques, avant, avaient le rôle de politique, on a désormais des politiques qui se donnent aussi le rôle d'enquêteur et de juge. Mais pas du tout ! À aucun moment, les politiciens qui ont commenté l'événement, qu'ils soient de gauche ou de droite, se sont permis de dire, voilà l'identité précise des assaillants, ou voilà à quelle peine de prison il faudra les condamner. Ils ont juste commenté le truc. Ils se sont pas donné le rôle d'enquêteur ou de juge, ils se sont donné le rôle de journaliste. Et c'est ça qui vous emmerde. Ils croient savoir qui sont ces personnes d'où ils viennent. Mais putain, ils croient pas savoir d'où ils viennent. Ils savent d'où ils viennent. Ils viennent de la cité à côté. On le savait 20 minutes après le drame. Et même si à la fin, ils avaient raison, dans leur supputation, à l'heure actuelle, ce qu'il y a dans ces tweets, ce sont des informations non vérifiées, qui à la fin peuvent être effectivement démenties par les faits. En revanche, on le sait maintenant, les rétropédalages sur ce type d'affirmation assez rapide de la part des politiques deviennent de plus en plus rares au sein de la classe politique. Ah là par contre, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Souvent les mecs racontent n'importe quoi, hein. Et puis finalement, quand on s'aperçoit qu'ils ont dit de la merde, on a rarement droit à un rétropédalage. Par contre, on est d'accord que quand ça touche Israël-Palestine, vous avez beaucoup moins de remords. Et ce qu'on remarque également, Anne, c'est que les politiques, notamment de droite et d'extrême droite, s'emparent de plus en plus de faits divers qui touchent des petits villages. La ruralité, pour quelles raisons ? Mais tout simplement parce que ce genre de drame touche de plus en plus les petits villages et la ruralité, putain mais vous êtes complètement cons ! Bon, ok, c'est pas grave, tout le monde a le droit à un échec. Deuxième tentative. Oui, il faut dire quand même que l'enquête est en cours et pour l'instant, on ne sait rien en fait, sauf le témoignage de cette dame qui explique qu'ils sont arrivés. On ne sait pas s'ils sont arrivés parce que, et qu'ils ont réagi comme ça parce qu'ils voulaient, ils étaient refoulés comme un délit de sale gueule, pardon parce que ça existe encore. Ah bah voilà, enfin, véritable argument. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je peux vous dire, j'ai fait 10 ans de barre de nuit. Le délit de sale gueule, je l'ai vu plus d'une fois. Les portiers qui sont là, qui se permettent de dire aux gens « Oui, moi je trouve que votre gueule, elle ne va pas du tout avec votre couteau. » Non, c'est chiant. Ou bien parce qu'ils sont venus pour en découdre. Ah bah là aussi, elle a raison. On ne sait pas si ces jeunes étaient venus pour en découdre. Si ça se trouve, les couteaux de 20 cm, c'était pour couper la pizza. Alors c'est vrai, j'entends ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est une jeunesse qui vient avec des couteaux, mais est-ce qu'ils étaient tous armés de couteaux ? Est-ce que... Ah bah ouais, non mais attends, ça aussi, on ne sait pas. S'il n'y avait que la moitié des mecs qui étaient armés, ça change tout. Le gamin de 16 ans qu'ils ont buté, il faisait du rugby quand même. Tout ça, on ne sait rien. Et ça va apporter, vous le savez bien, un éclairage XY ou Z. X, Y ou Z. D'accord. Donc là, vous n'avez absolument plus rien. Vous ne faites même plus un effort. À mon avis, non, ce sera surtout un gros éclairage du Z auquel on va avoir droit. Donc en fait, on ne peut pas tirer argument en disant « la jeunesse est ainsi ». Mais personne ne dit ça ! Personne ne dit « la jeunesse est ainsi ». Même ma grand-mère ne dit pas « la jeunesse est ainsi ». Mais de quoi vous parlez ? Putain, ascenseur émotionnel, on était bien parti, puis finalement, ça se pète la gueule. Bon, troisième et dernière, je vous préviens, tentative. Souvent, et surtout là, dans la période récente, oui, les jeunes sont de plus en plus violents et de plus en plus tôt, etc. Moi, je suis retombé sur la guerre des boutons. MDR, franchement, putain de panne, le monde est en PLF de rire. Putain, voilà, j'ai pété sa mère. Ouais, merci, ma gueule, c'est trop sport de rire. La guerre des boutons. La guerre des... Putain, non, non, mais je te laisse finir, mais je sens que là, on va mal partir. La guerre des boutons, ça a été publié en 1912. Je peux vous dire que quand vous lisez ce qu'il y a écrit dedans, ils reviennent en haillons, ils se font lyncher, il y a des bagarres généralisées de gamins de 10 ans. Non, mais en fait, c'est systématique. Ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours l'impression en fait que la jeunesse est violente. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont retrouvé des papyrus. Voilà, ok, c'est bien de la merde. Donc du coup, je vais faire le boulot à votre place et rappelez les fondamentaux. Il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas céder à l'amalgame, il ne faut pas céder aux généralisations et rappelez, comme l'a fait d'ailleurs notre ministre de la Justice, que la France n'est pas un coupe-gorge. Ah non, ce n'est pas un coupe-gorge, c'est un coupe-doigts. Un videur qui s'est fait trancher les doigts. Vous allez vous réveiller quand, sérieux, concernant l'état catastrophique de ce pays ? Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a quand même un collégien qui a dit à une de ses camarades de classe « On va t'égorger, on va te faire une Hitler ». Allô, est-ce que vous vous rendez compte ? Les gamins sont au collège. Ils ne sont même pas foutus de savoir que Hitler n'est pas mort par égorgement, il est mort par empoisonnement. Putain, mais le niveau de l'école ! Bon, après, la bonne nouvelle, c'est que comme disaient les poilus de 14, c'est bel et bien la der des der. Ce genre de phénomène ne se reproduira pas. Gérald Darmanin, qui a bien pris conscience de l'urgence, a d'ailleurs depuis quelques temps proposé de nouvelles actions pour enrayer définitivement la délinquance dans notre pays. Déjà, la distance minimale pour les tirs de LBD a été passée de 10 à 3 mètres, ce qui devrait en détendre certains. Oui, je sais, il y en a qui sont en train d'avoir des droits complètement fascistes, c'est devenu une milice. Non, non, attendez, attendez. La police a certes plus de droits, mais elle a aussi des devoirs. Et Gérald Darmanin n'a pas peur de les remettre à leur place. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a condamné plusieurs policiers qui avaient pris un selfie avec Jordan Bardella. Pourquoi t'as fait ça, Gérald ? Parce que c'est de la politisation ? Mais c'est parce que t'es jaloux, mon salaud ! Ah non, mais c'est dégueulasse, ça, les flics, ce que vous faites quand même. L'autre, il s'est emmerdé la bite à aller devant des millions de... Non, devant les quelques Pétiens qui regardaient, mais c'est pas la question. Devant les Français, pour expliquer en direct à Marine Le Pen qu'elle était trop molle, et c'est comme ça que vous le remerciez ? C'est comme si la femme de, je sais pas, Mark Zuckerberg se tirait avec Elon Musk. Bah oui, plus beau, plus fun, plus riche, plus de droite. Et autre réforme phare, tenez-vous bien, Gérald Darmanin veut généraliser l'expulsion des familles de délinquants de leur logement social. Et ça, ça va en faire réfléchir plus d'un, c'est-à-dire que... C'est parce que par contre... Ah ouais, non, mais c'est vrai que j'ai pas tout compris, Gérald, parce que c'est vrai que tu fais des annonces, mais on n'a pas le texte en tant que tel, donc si je résume pour qu'on soit au clair, tu me corriges si je me trompe. Du coup, admettons, je suis une mère de famille, et mon gosse fait n'importe quoi en quad dans la cité. Du coup, s'il se fait pincer, je peux me faire expulser de mon logement social. Ok, ça, on est d'accord. Mais du coup, est-ce que je peux quand même récupérer ce logement social en te suçant la bite ? Ah oui, mais je suis désolé, au bout d'un moment, il faut ce qu'il faut, les gars. Les groupuscules violents, c'est un véritable problème en France, que Gérald Darmanin, d'ailleurs, a totalement intégré. Groupuscules violents, les biens sont aussi importants que les personnes, déclare Gérald Darmanin. Mais pas du tout, Gérald ! Mais pas du tout ! Non, c'est pas mon avis, non, c'est l'avis du code pénal ! Excusez-moi, ce warhammer est extrêmement bien peint, on est d'accord, je vous remercie, mais j'ai une valeur supérieure à ce warhammer, putain de bordel de... Non, mais sans déconner, j'avais sous-estimé le truc, mais c'est vrai qu'en termes de valeur morale, vous partez quand même vraiment très loin. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, vous le savez, la Libye a été terriblement frappée par la tempête Daniel il y a deux mois, et on l'apprend d'ailleurs dans un article paru aujourd'hui, des milliers de migrants arabes sont toujours portés disparus, mais la situation devrait s'arranger grâce à l'aide colossale apportée par la France. Zelensky n'a qu'à bien se tenir, puisque ce ne sont pas moins de 27 sapeurs sauveteurs, 27, 2 gendarmes, 2, pas 1, 2 gendarmes, 1, il doit être potes probablement, et 9 pompiers civils, ce qui est quand même énorme quand on sait qu'on n'en a que 250 000, c'est de la merde. Non mais sans déconner, vous pouvez pas genre, il faut qu'ils soient en guerre avec quelqu'un pour que vous en ayez quelque chose à foutre ? C'est dingue, dès qu'il s'agit d'aider à reconstruire la Libye, quoi, il y a quasiment personne. C'était paradoxalement moins vrai quand il s'agissait de la détruire. Je suis content ! Sous-titrage ST' 501